Après cela, je regardais, et je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, et qui m'avait parlé avec un son aussi éclatant que celui d'une trompette, me dit « Montez ici, et je vous montrerai ce qui doit arriver après ceci. » Et ayant été soudain ravi en esprit, je vis au même instant un trône dressé dans le ciel, et quelqu'un assis sur ce trône. Celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardouane, et il y avait autour de ce trône un arc-en-ciel, qui paraissait semblable à une émeraude. Autour de ce même trône, il y en avait vingt-quatre autres, sur lesquels étaient assis vingt-quatre vieillards vêtus de robes blanches, avec des couronnes d'or sur leur tête. Ils sortaient du trône des éclairs, des tonnerres et des voix. Et il y avait devant le trône sept lampes allumées, qui sont les sept esprits de Dieu. Vis-à-vis du trône, il y avait une mer transparente comme le vert, et semblable à du cristal. Et au milieu du bas du trône, et alentour, il y avait quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal ressemblait à un lion. Le second était semblable à un veau. Le troisième avait le visage comme celui d'un homme. Et le quatrième était semblable à un aigle qui vole. Ces quatre animaux avaient chacun six ailes. Ils étaient pleins d'yeux alentour et au-dedans. Et ils ne cessaient jour et nuit de dire Et lorsque ces animaux rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis dans le trône, qui vit dans les siècles des siècles, Les vingt-quatre vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit dans les siècles des siècles. Et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant Vous êtes dignes, ô Seigneur, notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, parce que vous avez créé toutes choses et que c'est par votre volonté qu'elles subsistent et qu'elles ont été créées. Sous-titrage ST' 501